Les lumières là qu'on tape, ça c'est pour estimuler le système nerveux aussi. C'est pas des réhabilitations ? Si, sur de la rééducation ça marche très bien, on s'en sert aussi beaucoup. Sur de la rééducation où au final ça va permettre de varier aussi beaucoup les exercices parce qu'on peut demander des tonnes de variantes possibles. Mais au-delà de ça... Vous utilisez ça ? Oui on l'utilise. Et au-delà de ça par exemple sur des changements de direction, par exemple sur un ligament croisé où tu es en recherche de retrouver des sensations en fait le but de la rééducation par exemple sur un croisé, ça va être de plus penser que ton genou a été blessé. Et que ça redevienne naturel. Ça bloque beaucoup. Et de réintégrer ton genou dans le schéma corporel. Et si le côté psychologique il est pas bon, il y a des études qui me sont montrées, je crois que tu avais 20% de chance de rechuter si tous tes tests physiques étaient bons mais que psychologiquement ton questionnaire n'était pas bon. Et donc là le fait de pouvoir utiliser ces lumières, tu vas par exemple demander, tu vas aller mettre par exemple 4 lumières devant toi et si elle est rouge, tu viens chercher une course et tu viens toucher avec ton pied droit. Si elle est bleue, tu fais deux touches avec la balle. T'as ces valentes-là et du coup quand tu fais l'exercice, tu penses à ce que tu dois faire, donc à mettre ton pied droit, à faire deux touches, à aller chercher à gauche ou à droite. Et tu ne penses pas à ton genou. Et tu associes en même temps que tout ça des mouvements pour ton genou, pour ta rééducation et ça va permettre de réintégrer, si on peut dire, le genou dans le schéma corporel du joueur ou du patient. Ça te fait réfléchir à une autre chose et donc ça te débloque dans le mouvement. Le but c'est de rendre de la confiance et que ça redevienne naturel en fait de servir de sa genou droite. On entend beaucoup les joueurs qui disent « Après, quand j'ai retourné, c'était jamais la même chose ». Ça c'est psychologique ? Il y a une grosse partie psychologique aussi qui est importante à prendre en compte et que peut-être que certains ne la prennent pas assez en compte mais c'est vrai que sur des ligaments croisés, c'est important de faire passer les questionnaires et c'est souvent des questions bêtes mais entre 0 et 10, tu as confiance en ton genou à combien ? Entre 0 et 8, est-ce que tu penses que tu peux te re-blesser à ton genou ? Est-ce que tu as confiance en ton genou ? Est-ce que tu te sens bien sur ton genou ? Des questions qui sont généralement avec peu de nuances mais beaucoup de questions et tu arrives à faire un score sur ça en fonction du score. Tu peux dire si c'est correct ou pas correct. Si tu es à 50% de bon par rapport à la norme, là tu sais que le joueur n'est pas encore prêt et que tu ne le renvoies pas encore sur le terrain avec les autres, tu ne le renvoies pas encore à l'entraînement mais s'il arrive à 85%, 90%, 95%, là au final tu as cette petite marge que tu vas continuer à travailler sur des exercices et qui va aussi revenir avec le temps parce que les sensations des fois reviennent aussi avec le temps et c'est difficile pour un joueur mais nous on est là pour qu'il retrouve ses sensations le plus vite possible. Toi déjà où des joueurs comme ça ? Décroiser oui. Les mecs ils ont peur des rentrées. Décroiser oui ou même s'il y a des joueurs qui vont forcément aller peut-être un peu moins en contact et en reprise de blessure, c'est ça aussi sur ces facteurs-là qu'on peut jouer et c'est ça aussi quand il y a le kiné qui est sur le terrain aux entraînements de faire attention à ces détails-là et d'en parler avec le joueur aussi. Lui ne va pas forcément avoir conscience de ça mais si toi tu le vois et que tu en discutes avec lui, il va dire ah ouais c'est vrai que j'ai encore un peu peur et bien au final tu vas travailler sur ça et tu vas essayer de discuter avec lui, lui redonner confiance et continuer sur les choses et chercher aussi pourquoi tu n'as pas confiance, qu'est-ce qui te manque pour avoir confiance, qu'est-ce qui te gêne et qu'est-ce que tu ressens. Et en fonction de tes réponses, tu axes le travail différemment et t'essayes d'aller chercher ton 100%. Vous avez un psy dans le club ? Il n'y a pas de psy en équipe première. Je ne sais pas comment ça se passe, mais nous on n'a pas de préparateur mental malheureusement. C'est une partie hyper intéressante. Je sais que l'année passée, ils en avaient une qui aidait sur ça. Mais nous on n'a pas cette année et je pense que tout club devrait avoir un préparateur mental. Ou sur un psychologue ? Ouais ouais, un psychologue non. Malheureusement. C'est vrai que l'évaluation par questionnement, c'est pas mal. Parce que c'est pareil pour l'effort avec le PRP et tout ça. Ouais ouais, le RPE. RPE pardon. RPE où tu procèdes par questionnement et ça te permet de donner une idée. C'est ça et en fait, ça te permet de quantifier. Ouais c'est ça. Parce que si le mec il te dit Ouais je me sens bien, mais là aujourd'hui un peu moins bien et demain ça ira bien. Qu'est-ce que tu vas marquer sur ton rapport ? C'est ça. Impossible. Qu'est-ce que tu vas marquer sur ton suivi ? Impossible. Alors que si dans ton rapport et ta rééducation tu te dis sur tel score là, le 19 avril, il est à 86% de bon et tu refais ton test deux semaines après, il est à 89%. Tu sais que tu as une évolution ou pas d'évolution ou une régression. Mais tu peux savoir ce qui se passe. C'est ça. Alors que s'il te dit il y a deux semaines je me sens bien et deux semaines après il te dit c'est bon je peux repartir je me sens bien, j'ai plus de problème. Bah du coup c'est difficile derrière de... Tu peux pas faire quelque chose de carré si tu le quantifies pas. Même s'il y a des choses qui sont difficiles à quantifier. Car bon. S'il faut essayer d'avoir le maximum de données pour valider ou non une décision et comme ça, bah toi t'es sûr que t'as fait le boulot et... TES Sous-titrage ST' 501